Coucou les lions, à votre tour pour la guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que le mois de janvier se passe bien. Nous allons regarder pour vous les énergies pour le mois de février 2022. Donc ce sera pour votre signe astrologique, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous rappelle que ces guidances sont générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qu'il vous parle. Et puis si vous n'êtes pas satisfait avec, si vous ne vous retrouvez pas dans votre signe astrologique, eh bien allez dans votre signe lunaire ou votre ascendant. Des fois ça parle un peu plus que le signe astrologique. Parce qu'on est quand même assez influencé par son ascendant et par son signe lunaire. Voilà, allez, on va regarder pour vous les lions pour février 2022 dans la coupe. Alors, on me parle de votre enfant intérieur. Il y a une certaine sérénité, une tranquillité qui revient en vous. On sent que vous avez fait un travail sur vous. Vous revenez, vous redevenez peut-être cet enfant. Vous avez la joie qui revient. Vous êtes paisible en fait. On sent que vous êtes serein, vous êtes paisible. La tranquillité est là. Vous avancez lentement. Voilà, ça ce sera pour la coupe. Je le remélange un petit peu pour que l'écart ressortent éventuellement. Allez, on va regarder pour vous les lions pour le mois de février 2022. Ce que vous me donnez les énergies. Non, je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, une opportunité, une très belle opportunité avec un énorme coup de chance. Quelque chose qui va arriver, vous y attendez pas vraiment. Écoutez, le cadeau derrière. Oui, alors là, s'il n'y a rien qui vient vers vous, ce n'est pas à comprendre. Vous avez une solution, une opportunité, quelque chose qui est un coup de chance énorme, un coup du destin. Le cadeau, donc la surprise et quelqu'un qui vient à vous. Alors, soit c'est une personne, soit c'est quelque chose. Alors, ça peut être au niveau, bien sûr, du travail, comme ça peut être au niveau amoureux. En tout cas, il y a quelque chose pour vous en février, les lions qui s'ouvrent. On sent qu'un portail s'ouvre pour vous. Il y a, on va regarder si c'est plutôt professionnel, financier ou amoureux. Mais on sent que les choses avancent, là, d'un seul coup. Ça se précipite. J'allais vous dire, ça se précipite, les lions. D'un seul coup. On me parle de communication et d'intuition. Vous allez le sentir. De fidélité, d'amitié. Beaucoup de communication, hein. En tout cas, vous êtes dans la communication. Bon, c'est quelque chose qui arrive subitement, mais que vous attendiez peut-être depuis un moment. Parce que c'est un petit peu en retard. On va dire que ça arrive avec un peu de retard. Et je crois que vous allez quand même être surpris que ça arrive, quoi. Parce que ça arrive d'un seul coup. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en route ou espéré. Et il n'y a pas trop de suivi. Et là, d'un seul coup, ça va venir. Il y a quelque chose qui va se déclencher. On a l'impression qu'il y a un déclic. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, communication, ça peut être au niveau du travail aussi. En tout cas, vous allez être dans le bien-être. Bon. L'amour, la fidélité. Bon, alors, c'est dans les deux. J'allais vous dire. Vous allez trouver. Alors, regardez. Vous êtes là. Le consultant, la consultante. En tout cas, c'est quelque chose que vous voyez. Vous regardez. Vous regardez arriver. Mais, donc, pour moi, il y avait de l'espoir que ça arrive. Et pour moi, les lions, alors, c'est non seulement dans le travail que dans l'amour. Parce qu'on a le cadeau sur le travail avec la communication. Ça peut être un travail qui a attrait à la communication. Les médias. On me parle de médias. Où vous aurez quand même beaucoup de, peut-être, de communication à faire. De démarchage. Il y a ce côté-là. C'est quelque chose. C'est un travail qui a attrait peut-être aux médias, à la communication. Marketing, peut-être aussi pour certains. Vous voyez, ça peut être un peu dans ce sens-là. Donc, là, on sent que ça arrive, mais d'un seul coup. Ça arrive vraiment. Je pense que vous avez peut-être fait cette démarche, mais que vous n'aviez pas de réponse. Et que vous aviez un peu, bon, pas oublié, mais dit, bon, ok, ça ne marchera pas. Et là, paf, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive très, très vite. L'amour, c'est pareil. Une opportunité. Communication. Vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un. Mais pareil, là, vous n'étiez pas très sûr. Ou vous commencez peut-être une histoire avec quelqu'un. On parle d'amitié. C'est peut-être une amitié au départ, mais c'est quelqu'un de très fidèle, cette personne. Et là, d'un seul coup, ça se déclenche aussi. Et on va vraiment dans l'amour et le bien-être. En tout cas, vous êtes les lions sur cette tracée-là. Ça arrive même, je crois, tout d'un seul coup. Je crois que ça va vous bouleverser quand même pas mal, parce que ça arrive peut-être même un peu trop vite pour vous. Alors, on me parle de temps, de durée. Voilà, vous allez franchir le pas, peut-être dans une relation. Bon, votre travail, ça va peut-être vous impliquer un déménagement. Bon, on sent que vous vous protégez quand même un petit peu. Ben oui, parce que pourquoi ? Quand tout arrive d'un seul coup, on se dit, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, il est temps que vous arrivez dans le bien-être. Il est temps que ça change pour vous. On le sent. Vous êtes fatigué. Vous avez l'impression que vous êtes un petit peu... Vous avez... Je n'allais pas dire des blocages, mais vous n'avez plus envie de vous battre. Voilà, en gros, c'est ça. Vous avez décidé de baisser les bras, de dire, bon, vous protégez. Vous vous dire, non, de toute façon, bon, voilà, plus rien de m'atteint. En fait, voilà, vous êtes un peu dans cette attente, pas à cette attente, mais dans cet état d'esprit où vous ne croyez plus beaucoup aux choses, on va dire. Mais là, d'un seul coup, ça arrive, ça va certainement, oui, ça va vous mettre un petit peu dans le flou. Effectivement, il y a un homme, il y a un homme avec lequel vous allez passer le pas. La fin d'un cycle, tout à fait, et la chance. Alors, les lions, pour vous, ça ne peut pas être meilleur. Vous avez, au niveau travail et au niveau amour, tout arrive d'un seul coup. Tout arrive d'un seul coup. Ce qui vous met peut-être aussi un petit peu, oui, pas dans l'embarras, mais dans le doute, pas dans l'embarras, le doute, le questionnement, voilà. Mais on a un homme qui est là. Vous allez franchir le pas avec cet homme. Voilà, donc, ça arrive. Là, vous voyez déjà, dans la première ligne, il y a la clé, donc la solution, l'opportunité, le coup de chance avec l'aider, le destin, vraiment le coup de bol, j'allais dire. Le bouquet derrière, la chose qui vient, bon, vraiment, tout arrive, tout arrive en même temps. Et puis, bon, donc, vous verrez, selon si ça vous parle, au niveau de la communication, au niveau du boulot, on me dit que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez dans le bien-être. Là, vous prenez une autre direction. En plus, vous avez la chance sur vous, vous avez l'amour. Donc, voilà. Bon, écoutez, c'est bien parti, les lions, quand même. Donc, on va la regarder avec, j'en tire pas plus, parce que c'est tellement clair pour vous, les lions, que ça me donne, j'ai pas besoin d'explications. Il y a certains signes, je suis obligée de tirer plus, mais là, non, pas du tout. C'est très clair, c'est très limpide, votre jeu, les lions. Alors, on va regarder avec l'oracle du miroir. Pour vous, les lions, pour le mois de février, si ça se confirme, dans l'oracle des miroirs. Bon, alors, on me parle de compromis. Donc, ça peut être un contrat de travail. On parle de famille, de réunion. Bon, on sent que vous avez été assez enfermé d'accusation. Bon, alors là, on est plutôt, je pense, sur votre état d'esprit en ce moment, parce que je vous l'ai dit, vous allez être quand même assez surpris de ce qui vous arrive. Vous êtes assez isolé en ce moment, peut-être un peu dans le reproche, le reproche sur vous-même, le reproche par rapport à quelqu'un. Oui, la santé, oui. Bon, écoutez, il y a le miroir magnétique. Donc, oui, c'est... Alors, le côté féminin qui est un petit peu dans le... Bon, je pense qu'il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans cet état d'esprit en ce moment. Parce que là, au moins, pourquoi il y a quelque chose qui arrive ? Alors, est-ce que c'est un ex ? Ça peut être, mais j'ai l'impression que ça arrive tout en même temps. Ça peut être l'amour, ça peut être un nouvel amour. Ça peut être un ex qui revient aussi, bien sûr. Là, on me parle plus, on me parle de séparation, de reproche, de quelque chose qui s'est passé. Alors, bon, au niveau de la sexualité, de la santé, ça va. Oui, alors, c'est un ex qui revient pour certains. On me parle d'un retour à la sexualité. Peut-être, ça peut être aussi quelqu'un de nous. Oui, on me parle de quelqu'un, le boomerang, quelqu'un qui revient, quelque chose qui revient vers vous. De la discussion, beaucoup de discussions, beaucoup. Soyez, faites attention, vous êtes dans le reproche. Mais on sent que cette personne revient vers vous. Oui, vous voyez, il y a le compromis et le contrat. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Bon, il y a un carrefour. Alors, il y a un choix peut-être à faire. Bon, il y a eu, vous vous sentez quand même un peu trahi. Vous vous sentez quand même un peu, oui. Oui, on le sent avec l'enfermement. On sent que, bon, il y a une situation à l'heure actuelle qui n'est pas encore guérie. Oui, il y a ce retour et vous allez devoir faire le choix. Pourtant, vous êtes attirés l'un par l'autre. Donc, on sent que vous êtes quand même assez fait l'un pour l'autre. Il y a une attirance qui est importante entre vous. C'est un magnétisme. Vous êtes comme deux aimants. J'ai l'impression que ça s'en va et ça revient. Vous voyez, c'est un petit peu ça la chanson. Il y a des séparations, on revient. Il y a des retours. Il y a des discussions. Et puis, ça repart. On se sent trahi. C'est un peu ça. On est en train de me montrer que c'est un peu en dent de scie. Alors, pour ce qui est du travail, il y a vraiment un contrat qui arrive vers vous. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche. Vous voyez, on a l'ouverture. Et on a un projet qui aboutit. On a un projet qui aboutit. Mais on sent qu'il y a quand même pas mal de culpabilité. On sent que vous vous posez des questions. Ce n'est pas de l'expression de la culpabilité. Il y a, je crois, du questionnement. Des questionnements parce qu'effectivement, cette relation, elle est en dent de scie. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Cette relation est en dent de scie. Alors, est-ce que ce sera une nouvelle personne ? Il y a le retour. Est-ce que ce sera une nouvelle personne ? Je vais en mettre une carte sur ça. Sur la fécondité pour le projet. Alors, il y a la réunion. Donc, vous voyez, il y a quand même, je pense que c'est le retour de cette personne amoureuse qui va revenir. Cette personne va revenir. Mais on sent bien qu'il y a de la discussion, des questionnements. Mais ça va arriver d'un seul coup, j'ai l'impression. Alors, pour certains, ce sera aussi avec l'ouverture. Peut-être une nouvelle personne qui va arriver. Et on me dit qu'il y a quand même un grand changement qui se produit. Donc, on le sent. Vous êtes sous le changement. Je m'en ai mis ici. Ok, bon, encore une là. Excusez-moi, je vais regarder mes cartes. Oui, il y a la fatalité. C'est-à-dire qu'en fait, cette opportunité, tout ce qui arrive vers vous, vous ne pouvez pas y échapper. On me dit qu'il est temps. Vous ne pouvez pas échapper à tout ça. C'est votre destinée. Voilà, en gros, c'est ça. Vous voyez, regardez, il y a quand même de l'évolution. On sent qu'il y a de l'évolution. Et il y a eu de la distance entre vous. Il y a eu de la distance entre vous. Alors, là, dans ce jeu-là, dans l'autre, je peux dire que ça peut être vraiment pour certains, vraiment une nouvelle personne qui arrive vers vous. Là, dans ce jeu-là, moi, je sens que c'est quelqu'un qui va revenir. Une séparation qui a eu lieu. Je vous ai dit une relation en dents de scie. On sent qu'il y a des questionnements. Il va falloir parler. Il va falloir discuter. Il y a du changement. Il y a du changement. Dans votre vie sexuelle, de ce côté-là, ça va changer aussi. Mais je pense aussi, dans le côté du travail, aussi, il va se passer des choses. Mais, en tout cas, vous êtes l'un pour l'autre, quand même, comme deux aimants. Cette personne va revenir. Il y a cette ouverture. Peut-être qu'il a changé. Peut-être qu'il va... Vous allez vous apercevoir que c'est quelqu'un d'autre. Il a changé dans son caractère. Il a changé dans son état d'esprit. En tout cas, vous ne pouvez pas y échapper à ça. Voilà ce que j'allais vous dire. Peut-être pour certains, du fait, c'est le retour à l'amour. Le retour à la sexualité. Le retour à des choses que vous n'avez pas vécues. C'est aussi pour ça, aussi, que ça peut vous poser quelques problèmes spirituels, j'allais dire. Des questionnements. Vous vous demandez si c'est vraiment ça. Bon, vous êtes encore peut-être influencés par votre passé. Et c'est pour ça que peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêts à accepter cette nouvelle relation. Voilà. Donc, on a vraiment les deux cas de figure pour certains ou pour d'autres. Puisque c'est quand même général. Donc, il faut aller quand même un peu regarder. On ne peut pas s'arrêter que sur un cas adapté à votre cas. Voilà. Alors, on va aller regarder avec l'oracle coup de cœur. Mais en tout cas, les lions, vous avez quand même une très bonne orale. Je veux dire, on sent qu'il y a du bon. Il y a du bon même si on vous a dit dès la coupe, vous travaillez sur votre enfant intérieur. Vous atteignez la sérénité et le calme et la tranquillité. Bon, alors là, dans la coupe amoureuse, vous voyez, il y a de l'inconsistance. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous passez du rire au pleur. Vous passez de la joie, de la tristesse. Vous passez de j'ai envie de faire, je n'ai plus envie de faire. Beaucoup d'énergie féminine. Alors, ça peut être vous, messieurs aussi, qui est de par ces énergies féminines, peut-être cette inconsistance. On sent que vous êtes un petit peu en questionnement, en tiraillement. Voilà. Il y a quelque chose qui vous tiraille. On vous prend des deux côtés et vous êtes au milieu. Voilà. Donc, vous êtes, je pense que ça, comme les choses arrivent d'un seul coup, ça va, vous allez peut-être un peu dépasser. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va regarder pour les lions pour le février 2022. Bon, on me dit qu'il y a des outils, en amour. Même si vous êtes quand même assez isolés. Il y a eu des illusions dans votre vie. Quelqu'un qui a plutôt mis le, qui a mis le profil, le côté matériel plus en avant que le côté cœur. Vous avez peut-être été bercé d'illusions aussi par cette relation. Ça a peut-être été quelque chose. Moi, je pense que c'est le passé, là. On est dans le passé. Pour expliquer un petit peu votre cas. Ce que j'ai dit au départ, on vous sent fatigué. On vous sent que vous avez baissé les bras. Vous n'avez plus envie. Et c'est pour ça que les choses qui arrivent, vous vous bousculez comme ça. Et là, on le ressent énormément. Et vous voyez, d'un seul coup, là, ça arrive. L'abondance revient. On me parle de déplacement. Vous allez peut-être, au cours de ce déplacement, rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un. Là, on me dit que vous vous protégez. On l'avait déjà vu dans le premier jeu. Et là, on me dit qu'il y a des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, peut-être des nouvelles d'un ex. Peut-être des nouvelles d'un nouvel amour. En général, on prend pour l'ex, pour dire, ben oui, il va se remanifester. Regardez. Oui, il y a le temps. Le temps qui joue dans votre faveur. On a l'amitié. L'amitié était déjà là dans le premier jeu. Mais oui, à côté de l'amitié, il y a l'amour. Vous protégez un petit peu. C'est quelque chose, cet amour, qui va quand même vous tirer vers le haut. Vous faire monter dans les tours, j'allais dire, aussi. Ça peut être dans les deux sens. Vous n'êtes pas prêts. Pas prêts encore, vraiment, à avoir cette nouvelle relation. Ou de reprendre cette relation. Il y a des secrets. Le temps a ses secrets. Le temps a dévoilé des secrets. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir des réponses. Et il va y avoir aussi, bon, quelqu'un qui va se déclarer. Pourtant, vous, vous êtes dans le mode, non, je ne veux pas. Et il n'y aura pas que des nouvelles. Il y aura aussi du visuel. Donc, vous allez voir la personne. Donc, on va regarder si ça change, en voyant la personne. Parce que là, vous voyez, il y aura des révélations. Il va y avoir quelque chose que vous allez apprendre. Il va y avoir quelqu'un qui va se déclarer. Pour l'instant, l'amour, vous ne le voyez pas avec un bon oeil, on va dire. Alors, on parle quand même de pacte. Voilà. Le consultant va se... Alors, l'homme va se déclarer. Le côté masculin va se déclarer. Et vous voyez, il y a de la progression sur votre nom. Vous voyez, l'amour, c'est non. Mais là, vous progressez lentement. Et vous voyez, il y a quand même une certaine légèreté. Il y a quand même... Vous vous ouvrez. On sent que lentement, peut-être, après ce visuel, par rapport à cette personne, vous allez vous ouvrir plus facilement. Voilà. C'est un petit peu comme ça que moi, je ressens. J'en mets encore une autre série. Pour finir... Voilà, elles sont parties toutes les deux. On va les prendre. Il y a des divertissements, hein. Déplacement, divertissement. Vous voyez, il y a la maison. On sent que ça commence... Ben oui, il y a le retour. Donc, on est bien dans le retour de cette personne. Mais ça vous perturbe, hein. Voilà. Ça vous perturbe parce qu'on le sent. En fait, vous ne vous attendez pas à ça. Il y a le retour. Cette personne revient. Personne masculine revient. De toute façon, on voit ça. T'es que... Je regarde les cartes. Sentez qu'il y avait quand même une emprise sur cette relation. Il y a les portes. Et voilà. On ressort. Vous êtes comme deux aimants. Voilà. Vous êtes vraiment... Les projets amoureux reviennent. Donc, pour moi, il y a un choix à faire. On sent que... Ben... Voilà. Les choses vont se faire petit à petit. Vous, les lions, on sent que vous n'êtes pas... Pas prêts du tout. Mais que ça va arriver d'un seul coup. Et que... Ben... Oui. Regardez. Après, on a le choix. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Ben... On a le renouveau. Donc... Pardon. Je vais vous mettre dans le bon sens. Ce serait mieux. Donc, pour moi, vous voyez... Ça... Ça avance. Ça avance. Et voilà. Et la dernière carte que je prends, c'est l'union. Donc... Nous avançons lentement, mais sûrement, sur une relation qui va se stabiliser. Qui, pour vous, peut-être, en ce moment, n'est pas concevable. Mais qui va arriver. Qui va être là. Voilà, les lions. C'était votre guidance pour le mois de février. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Ne prenez surtout ce qui vous a parlé. Laissez le reste. Et puis, sinon, allez voir dans vos ascendants et dans votre signe lunaire. Allez. Je vous retrouve pour le signe suivant, qui sera le signe de la Vierge. À bientôt. Sous-titrage ST' 501